Musique Le ballon au bout du pied Quand on a trouvé le bon équipier Une passe, un crochet Et on a marqué Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Tom, Olivier Ils sont venus pour gagner Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Tom, Olivier Ils sont venus pour gagner Car ils font battre le don Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Olive et Tom Ils sont venus pour gagner Il ne reste plus que 10 minutes à jouer Avant que l'arbitre ne cite la fin de cette demi-finale Et la Mambo mène contre la New Team par 3-1 Malgré la fermetée effectuée par Olivier Hattel La New Team n'a pas réussi à conclure son action Hop de la Mambo S'empresse d'écarter définitivement au danger En dégageant vers le corps adverse Ce ballon qui n'a que trop traîné Selon lui dans la surface des réparations Très belle intervention de Maurice Qui intercepte le tir de Hobs Et il contrôle Il paraît évident que la New Team N'a aucune intention d'abandonner cette partie avant la fin Olivier, t'es prêt ? Allez, on passe à l'attaque D'accord Préparez-vous On va leur refaire le coup du hors-jeu Obéissant, suffit au signal que vient de leur donner William Ross Les défenseurs de la Mambo s'élancent en propre humeur Pour laisser Olivier Hattel en position de hors-jeu Cette fois, je ne vais pas me laisser piéger Non, ça suffit Non, attends Alors, j'ai été devenue sourd ou quoi ? Becker a bloqué le tir de son propre coéquipier C'est assez amusant En tout cas, Hattel n'est plus hors-jeu La manœuvre des Mambo a échoué On y va D'accord, je te la passe À toi C'est assez amusant En avant, les gars En avant, les gars C'est une bande passe calculée au primimètre de Becker à Hattel Permettant de poursuivre l'attaque sans pourtant courir le registre d'un hors-jeu Allez, c'est toi, tu marques, Olivier, je compte sur toi Hattel s'est placé en position idéale de tir au but Voyons, il va réussir à le marquer Bancroft s'autorise, il va arrêter la balle Mais il va réussir à l'inflerer du bout des doigts Et c'est le but Quelle pression, quelle puissance Avec ce tir au ras de la barre transversale A Tone Bécker, le joueur 2 à 3 Très bien joué, Olivier, bravo, tu l'as marqué en beauté Ouais, bravo, Olivier, tu les as eu L'intervention express de Becker sur son équipier La réaction immédiate de Tone Bécker Tout ceci nous prouve que l'année ultime résistera jusqu'au bout Alors, docteur, je vous écoute, quelle est votre agnostique ? Je crois bien qu'il ne s'agit que d'un excès de fatigue Votre poulain est dans un tel état de surmenage Que son organisme n'a pas pu résister à la chaleur torride Qui a régné pendant le match Il est clair que ce jeune homme a beaucoup trop présumé de ses forces Il a été soumis à un stress auquel personne ne pourrait vraiment résister Allons bon Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il dorme le plus longtemps possible Quand il se réveillera, nous pourrons vous dire S'il est en mesure de participer à la finale ou non Oui, bien sûr, je vous remercie, docteur Il faut que j'arrive à m'occuper du reste de mon équipe Alors, monsieur, comme il me reste que c'est grave, mais on peut le voir Est-ce qu'il sera guéri pour jouer avec nous la finale de demain ? Mais vous posez une question, c'est ridicule Vous savez bien que Marc n'a jamais raté un match important, de grave Mais il avait l'air tellement fatigué C'est pour ça qu'il se repousse maintenant Non, je vous demande de ne surtout pas le déranger Demain, vous verrez qu'il sera en pleine forme notre marque Et avec lui, vous remporterez la finale sans aucune difficulté Oh, Grégory, ce match est interminable Et tu vois bien comme moi que notre fils est à bout de force, n'est-ce pas ? Alors, je t'en supplie, mon chéri, va parler à notre entraîneur Qu'il le fasse remplacer avant qu'il ne soit trop tard Je sais bien que tu as raison, le terrain est très lourd à cause de la pluie Et cela demande un effort supplémentaire alors que son cœur est déjà très fatigué Mais je refuse de pourtant intervenir Pour Juliane, l'enjeu est beaucoup trop important C'est à lui seul de prendre cette décision Et même si je meurs d'envie de la prendre à sa place Il ne peut pas Comme tout voudra Carl, commence à t'échauffer, tu vas rentrer sur le terrain Hein ? Il y a des chances pour que tu remplaces Rouliane dans peu de temps Entendu, monsieur, vous croyez que... Rouliane, je suis sûr que tu es à la limite de tes forces Ton cœur est trop malade Au premier signe de faiblesse de ta part Il est de mon devoir de te faire remplacer tout de suite Même si cette décision a pour conséquence notre défaite Je dois la prendre Courage, Rouliane, tiens bon Remise en jeu, la Mambo va donner le coup d'envoi Écoutez bien, ces buts leur ont remonté le moral Ils vont montrer plus d'énergie Cette réaction ne doit ni vous surprendre ni vous dérouter C'est à nous de prendre l'offensive Ouais ! Il faut tout de suite l'enpiquer la balle T'étais prévenu, Olivier Tu savais que je ne les laisserai pas gagner mon dernier match Le capitaine de la Mambo vient de tituber Il le renonce à mener l'attaque Il transmette la balle à son coéquipier Cette fois, ça y est La Mambo tend une percée sur l'aile droite Ah, la grâce, c'est le moment où jamais de la remettre à l'enconnue Oui, allez, Olivier C'est le moment où jamais Courage ! L'armôme semble provisoirement privée de son attaquant numéro un. Roulien Ross a besoin de reprendre son souffle. Il se déplace très lentement. Il est épuisé. Vas-y ! À toi, Roulien ! L'homme sur Ross, amorti poitrine, il contrôle. Cette fois, mon gars, c'est terminé. Plus question de me faire tes petits drills de vedette. Ouais, on va te piquer la balle avant même que si t'en rendrons. Maurice va essayer de taquer Ross anguissable. D'ailleurs, pour son élan, on va en faire autant. Ross, pousse-t-il la balle entre les pieds et il évite l'arrêt de l'eau. Il pousse-t-il la sacre. Il a même droit à Olivier en prime. Ces deux équipiers ayant échoué, c'est au tour du capitaine de la New Team. Voici donc un nouveau duel entre Ross et Anton. Tu ne meuras pas. Je te l'apprendrai cette fois. Il sortira vainqueur de cette lutte. Ce coup-ci, c'est Anton qui a réussi à arracher le ballon. Oui, bravo, Olivier, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Tu vois, il n'y a pas que la technique qui compte. C'est bien souvent aussi une question de volonté. Allez, vas-y, continue et montre-leur que tu es le meilleur. Bon avanceur, Olivier, tu n'as pas à rêver. Il faut guérir, Olivier. La Mambo va changer de stratégie et de plus miser sur Ross. Allez, les gars, t'empêchons-nous de nous reprimer. La défense t'a pas réagi assez vite. C'est maintenant qu'il faut que je leur marque un but. Et le défecteur, elle est bien, elle est franche-vue. Oui, Jean, on a raison, elle est mise toute la gosse. Il faut le stopper immédiatement. Non, mais il croit peut-être qu'on va le laisser faire. Est-ce l'énergie du désespoir pourrait-il que la défense de la Mambo réussisse à rattraper Anton ? Dans cette gadoue, pousser le ballon est épuisant. Je suis trop lent, ils vont forcément me rattraper. Ils sont trois. C'est risqué, mais je vais quand même essayer. Anton vient de tirer vers le but, mais ils sont cherchés à marquer. Je ne vois pas ce qu'ils cherchent à faire. Ah, bien sûr, il effectue une longue piscade et il tire dans la foulée. Pantrop n'a rien agi, mais en perdant de précieuses fractions de secondes, il plonge, mais le ballon est déjà en portée. C'est bon ! Mais Dieu, on a gueulé, c'est moi. Atenez-vous son action d'une manière, aussi un salut qui est efficace. Désidément, le capitaine de la vie ultime n'a pas fini de nous surprendre. Il y est, au revoir, on l'a marqué ! Oh, Julian ! Oh, mon petit ! Oh, non ! L'attitude de William Ross, le capitaine de la lampeau, est extrêmement surprenant. Il vient de s'effondrer. Une main sur la poitrine. Certaines personnes de son entourage semblent s'inquiéter. Oh, Julian ! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, celui-là ? Pourquoi il faut à tous au cinéma ? Allez, Julian, relève-toi ! Allez, Julian ! Allez, debout ! Allez, garde, tu vas, tu le remplaces. Oui, monsieur. La mambo va procéder au remplacement d'un joueur. Attendez, s'il vous plaît, pas tous les suites. Ça va aller. Non, Julian. Je suis certain que vous n'avez pas oublié, monsieur. Nous sommes tombés au d'accord sur le fait que je pourrais jouer cette partie en entier. Mais, de quoi tu casse, tu dois leur dire. Olivier a raison. Il aurait peut-être dû vous en parler à tous. Voilà ce qui se passe. Votre capitaine a une grave maladie cardiaque. Oh, 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 non ! C'est uniquement pour cette raison que je ne me suis pas battue en permanence à vos côtés pendant les autres matchs. Moi, aujourd'hui, étant donné la force de l'adversaire, j'ai juré d'aller jusqu'au bout. Et tant pis si c'est impruna de ma. Je sais que vous comptez tous sur moi. Il n'est pas le droit de vous décevoir davantage. d'autant plus que c'est sans doute le dernier match que je pourrais jouer avec vous. Viens vous faire à tous le serment solennel de mes battre de toutes mes francescogos pour que l'on remporte la victoire. Pas question de me remplacer. Tu entends, Olivier ? Tu représentes mon dernier challenge. Alors, pas question que j'y renonce. Tu viens de le dire, c'est ton dernier match. Nous sommes donc tes derniers adversaires. Et à t'entendre, tu attends de nous une lutte acharnée et certainement pas de la compassion. Tu veux des adversaires et pas des infirmières. Sinon, tu ne prendrais pas des risques pareils. Tu peux avoir une attaque cardiaque à tout moment. Oh, quel courage. Ah non, essaie. Laissez-le. Laissez-le prendre ses responsabilités. C'est ton homme qui l'agit. Oh, je comprends, mais... D'accord. Ne vous affolez pas, je ne vais pas mourir. Il a exactement fait ce qu'il fallait. Et étant donné que tu es le capitaine de l'équipe, il est de ton devoir de les accompagner dans leur lutte. Oui, monsieur, merci. Nous, ses adversaires, nous devons tout faire pour que son dernier match soit le plus beau qu'il ait joué de toute sa vie. Alors comme ça, Rolian Ross, il craint yank. Qu'est-ce que je le plains ? Écoutez, les gars, nous devons absolument gagner. C'est compris ? Quoi ? Mais c'est sa dernière partie ? Ross, Rolian, n'attend surtout pas de nous de la pitié. Ce qu'il veut, c'est des adversaires qui soient dignes de son courage. Tu le savais, Olivier. Tu avais découvert qu'il était gravement malade. Je comprends maintenant pourquoi tu ne te donnais pas à fond. Allez, la new team, donne-nous à fond pour gagner ce match. Oui ! Merci, les gars, vous m'avez compris. Un sens, Rolian. À toi aussi. Le match opposant à la membo et la new team va reprendre. Encore quelques minutes de jeu. Les deux équipes sont à égalité. C'est à la membo d'engager. Le capitaine de la membo semble mal en point. Immobile, légèrement penché en avant. Il garde sa main droite, croisée sur son cœur. Il se contente de suivre des yeux. L'attaque menée par ses coéquipiers. Nous allons montrer à notre capitaine ce dont nous sommes capables. Oui ! Pauvre Rolian, il n'a vraiment pas de chance. Cette affreuse maladie l'empêche de pratiquer son sport préféré. Comme il doit être malheureux. Je ne préfère pas imaginer mes réactions si je devais me retrouver à sa place. Mais si je ne comprends que trop bien ce que tu ressens, Rolian, je te respecte trop pour avoir pitié de toi. Et comme toi, j'aime trop le foot pour le trahir. Sur le terrain, c'est la partie qui compte avant tout. Et mon devoir est de faire tout ce que je peux pour gagner ce match. Attends, passe à Marshall qui poursuit mal au pied. Mené par son capitaine qui semble avoir retrouvé toute son efficacité, la New Team se lance dans une attaque extrêmement dangereuse pour la Mambo. Tu es là ? Seule approche à toute vitesse des Buell Verts est de Rolian Ross. Allez, mon vieux, tu es prêt ? Nous allons inévitablement assister à un affrontement entre les capitaines. Incroyable ! Ross n'a pas bougé, laissant passer son adversaire avec le ballon. Alors, Rolian ? Écoute, reviens, fais quelque chose ! Oh non ! C'est atroce, il n'est pas à rétrouiller mon souffle ! Voici Atom devant l'Ebu avec deux de ses équipiers contre deux défenseurs de la Mambo ! La New Team concerne l'avantage ! Au mot du fait que Rolian n'ait rien de grave ! Allez, Rolian ! Depêchez-vous, il faut le marquer ! Atom évite le tacle et passe au cycle de la balle à la Messam qui tire en direction de l'ébut ! Mais pas de trompe, intercèpe, c'est une balle en cloche ! Mais le danger n'est pas encore écarté ! Carter et un déconseur de la Mambo ! Qui va l'intercepter ? Carter, c'est trop tôt ! Coup de tête de son vis-à-vis qui transmet un feuille ! Bravo, Henri ! La Mambo est prête à lancer la contre-attaque ! Alors, qu'est-ce que t'attends ? Allez, Henri, fais vite la passe ! Allez, grouille ! Le capitaine de la Mambo vient enfin réagir, il demande la passe ! Qu'est-ce que t'en feras ? Perdre pas de temps, Henri, obéi à ton capitaine ! T'as raison ! Attention, Rolian, c'est vrai ! Rolian fait une longue passe en cloche ! Vous vous recriez, vite, croyez-vous ! Les joueurs de la New Team se replient à France ! Ross est-il capable à présent de reprendre le jeu ? Ross a recueilli le ballon, sans un geste immutile, contrôle parfait ! Allez, les joueurs de la France ! Oui ! Ross, toujours ! Il attaque très, très vite ! Merci, les gars ! Vous êtes une équipe formidable ! Et c'est pour vous qu'il y avait marqué, maintenant ! Même s'il doit y laisser ma peau, il vous dédie ses buts à tout ! Il ne reste plus que trois minutes de jeu ! Ross, tout seul, complètement débarqué ! Fonce vers les buts ! Faut vite qu'on l'arrête ! Alors, accérez, parce qu'il est très près de nos buts ! « Il faut que j'ai rien ! » « T'raîner ! » « Il faut que j'ai rien ! » Qu'est-ce qu'elle va vivre ? Avec toute cette pluie qui ne cesse de tomber, le terrain est devenu impraticable Et pourtant, Ross traverse valentier à une vitesse incroyable Distance en s'est poursuivant les plus incharmés Mais comment il fait pour courir, on vit vite C'est dingue, il contrôle parfaitement, il ne ralentit jamais C'est moi le plus près de lui Il faut que je le taque Ouais, vas-y, merde à toi C'est un dérapage pour arrêter et nette la terrible progression de Ross Attention, Rouliane, attention Non mais elles vont se taire ces greluches Bon, il n'y a pas le choix, il faut que les sautent Ross évite le taque linge en sautant avec Abbas Mais comment on fait Rouliane pour sauter aussi où avec ce ballon ? Dans une gadoue pareille, on s'enfonce jusqu'au lacet Pas de panique, les gars, moi je vais vous l'arrêter, votre Rouliane Ross Attention, Ross, voilà le bulldozer C'est maintenant Harper qui se lance sur Ross en dérapage Eh ben comment on freine ? Oh oui, aïe, comment on freine ? Alors si tu as fait d'autres joueurs à l'aide au glisseur J'ai envie de te remettre en touche-croffe pour le ballon T'es une brune ! Écoutez, je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès La dérondition plutôt comique de Bruce Harper A quand même servir à l'antir Ross Qui est sur le point d'être rattrapé par Denver Bon voilà, je savais bien que je n'avais pas glissé sur 20 mètres pour des prunes Si on l'écoute, il est capable d'en faire un sujet de conférence Alors tu te lèves et tes cons les rejoindre, ils t'attendent là-bas Ouais bon, ça va, c'est-à-dire Hébert Allen Ross, il n'essaie pas de me tacler Que va-t-il faire ? Tu ne pourras pas m'échapper Oh la vache ! Ross, viens de recevoir un coup de coude au côté gauche Oh non, mais ils viennent de le frapper, juste là où il faut Ross, c'est déséquilibre, il tue, il tue, il tue Rulian, attention Dans sa chute, Ross a le réflexe de bloquer la main Denver se prend les pieds de devant et plonge en avant Rulian Ross, son adversaire le déséquilibre et il réussit quand même à concerner le ballon dans sa chute Ross a l'air épuisé, les bulles ne sont qu'à quelques mètres Va-t-il se relever et tirer ? S'il se relevait tout de suite, il pourrait tirer Mais c'est peut-être déjà trop tard Rulian, arrête sur lui à toute vitesse Rulian, vous de lave-toi ! Rulian, vous de lave-toi ! Par la seule force de ta volonté, tu viens de mener une attaque formidable Mais il n'est pas question que je te laisse la conclure Pour garder le danger, il n'y a plus qu'une chose à faire Passez le ballon à Allen Il n'a pas fait tout ça pour rien Personne ne prendra le ballon Il faut que je me relève, que je tire avant qu'on y vienne arrive Les deux tirs conciliés de Ross et Datton rejettent la balle très très haut C'est ma balle, mais où est-elle ? Où est ma balle ? Mais où est-ce qu'elle est ? Là-haut, Rulian, regarde dans l'air, c'est là-haut qu'elle est, Rulian, regarde ! Ah, d'accord, alors à moi, de lui ! Brosse s'est levée, il bouge ses forces, il reprend de volée et tire vers la but, croque-elle à plongée, mais la balle est brossée et c'est loin de lui, et c'est le but ! Bravo, Rulian ! C'est génial ! Oui, Rulian ! Eh, tu l'as marqué, tu es formidable ! On est venu dans le champion, mais Rulian Rose ! Cette année finale est vraiment extraordinaire ! À quelques minutes de la fin, la Mambo vient prendre l'avantage en menant la U-Team par 4 à 3 ! Il est fait, c'est qu'à y avait dit ! Merci, Rulian, grâce à toi, on a gagné ! Toute l'équipe de la Mambo à court vers son capitaine, le fantastique Rulian Rose, qui, bien pour vous de ses forces, a réussi à surprendre le goal de la U-Team. Rose a sans doute marqué le but décisif, celui de la victoire ! Il faut, Olivier, voilà de quoi il faut toujours se méfier. Rulian semblait anéanti, il ne lui a fallu que deux minutes pour retourner la situation. Deux minutes pendant lesquelles il s'est dépassé. Pour les mecs, le capteur ! Le grand joueur! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...